Bonjour et bienvenue dans notre émission quotidienne. On est à J-1 du départ de Saint-Paul-Trois-Châteaux et comme chaque veille de départ, il y a deux manifestations. La première, c'est en avant pour un tour contre la mycoviscidose et la deuxième, c'est donnons des ailes au vélo. On retrouve Guillaume avec les participants. C'est parti pour l'interview du jour. On est en compagnie de Jean-Michel Catulinois, maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux et Julien. Julien, peux-tu nous présenter ton projet ? Bonjour à tous. Mon projet s'appelle en avant pour un tour en référence à l'en avant de Guingamp, mon club de foot de cœur. Le projet est simple. Il consiste à réaliser l'ensemble des étapes du Tour de France un jour avant les pros, donc 3500 kilomètres. Tout ceci au profit de la lutte contre la mycoviscidose au travers de l'association Pierre-Le Bigot. Un euro par kilomètre parcouru est reversé par le club Calonne. C'est les supporters actionnaires de l'en avant de Guingamp. Aujourd'hui, 14e étape, Saint-Paul-Trois-Châteaux-Mande. Il y a déjà deux tiers du parcours qui est effectué. Pour le moment, il n'y a pas eu de grosses galères. On va toucher du bois et on va dire comme l'autre pourvu que ça dure. Je suis Marine Thiebaud, présidente du club Omnisport de Courcourne Cyclisme Féminin. Le club en Essonne qui est porteur du projet Donnons des ailes au vélo J-1. Le but étant de promouvoir le cyclisme féminin et de faire revenir une course à étape en France pour les élites pro-femmes, puisque le Tour de France féminin n'existe plus depuis la fin des années 80. Jusqu'à ce jour, quelle étape fut la plus difficile ? Incontestablement, la dernière du triptyque alpin, à savoir Bourdoisan, l'Alpe d'Huez. On a quand même enchaîné la Madeleine, la Croix de Fer et l'Alpe d'Huez dans la même journée. On a fini heureusement juste avant la nuit. Alors, les cols, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus difficile, même si la montée des glières, je suis un peu collé, ça a été assez difficile. Mais l'étape la plus dure pour moi, ça a été l'étape entre Dreux et Amiens. C'est vraiment l'étape où j'ai ressenti le plus de fatigue. Mais sinon, jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé. L'étape des pavés s'est bien déroulée. L'étape en Bretagne, entre Lorient et Kemper, qui avait des allures d'Ardonaise, s'est bien déroulée aussi. Quel est votre dispositif d'assistance qui va être les suiveurs, les soigneurs et encadrement ? Alors, il faut savoir, pour 13 femmes sur le vélo qui réalisent l'intégralité des étapes du Tour de France, on a un staff de 8 personnes. 3 kinémasseurs, une ostéo, un photographe, un mécano, un responsable des réseaux sociaux et Mathieu qui assure la logistique, la coordination entre le staff dans les voitures et les filles qui pédalent. Alors, moi je suis accompagné de Guylain, mon pote qui a l'habitude d'organiser des séjours et des stages de cyclo au travers de son association Vélo Expérience. Il est un peu mon coach, mon mentor, il me donne pas mal de conseils sur la façon de gérer mes efforts. Et derrière, on a papa qui nous suit avec le camion, avec l'assistance, pour les ravitaux, pour faire suivre les affaires entre toutes les étapes. Et voilà, c'est notre dispositif sur ce tour-là. A la différence du Tour de France qui est très encadré et une sécurité renforcée, cela n'est pas-t-il compliqué de rouler avec les automobilistes ? Écoutez, on respecte le corps de la route, on sait qu'on est sur route ouverte, ce n'est pas une course. C'est un événement qui vise à promouvoir le cyclisme féminin. On invite tout le monde à venir rouler avec nous. Donc on circule deux par deux, puisque dans le code de la route, les automobilistes sont autorisés à nous dépasser en franchissant la ligne continue, on ne perd plus de points comme ça. Donc voilà, on roule en peloton et puis on respecte les feux, les stops et tout se passe très bien. On rencontre un accueil très favorable de la part des automobilistes. Ben voilà, comme on dit, c'est la route qui se partage, que ce soit autant du côté des cyclistes et que du côté des automobilistes, il faut du respect. Le premier à dire que voilà, autant les cyclistes, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Si on veut être respecté, il faut respecter les autres, donc bien respecter le code de la route, s'arrêter au feu, s'arrêter au stop, ne pas rouler à trois ou quatre de front. Enfin voilà, il faut vraiment bien respecter ces règles-là. Et de l'autre côté aussi, il faudrait que les automobilistes fassent un peu plus attention parce qu'on voit de plus en plus d'accidents qui sont souvent dramatiques et c'est quand même assez regrettable. Comment peut-on vous aider, vous soutenir pour ce projet ? Ben écoutez, comme vous le faites, en médiatisant notre projet, notre cause, c'est déjà un grand soutien. Après, on a des tas de personnes, hommes et femmes et surtout beaucoup de femmes qui viennent gonfler nos pelotons, que ce soit pour une partie d'étape, toute l'étape, sur plusieurs étapes, donc on est ravis d'avoir du monde qui vienne rouler avec nous et aussi sur le bord des routes, on rencontre un grand soutien et ça nous encourage à pédaler. Pour m'aider ou me soutenir, vous pouvez suivre mon évolution sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, on a un compte, l'aventure en avant pour un tour ou alors aller sur la page Facebook de Guylain aussi au travers de Vélo Expérience. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre, vous pouvez venir rouler avec nous sur les étapes si vous voulez aussi, enfin voilà, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Étiez-vous avant ce projet fan du Tour de France ? Oui, oui, moi le Tour c'est quelque chose que j'adore depuis tout petit, chaque été quand j'avais, même quand j'étais tout petit, je suppliais papa pour qu'il m'amène voir les étapes dans les Pyrénées, dans l'école. Mes premiers souvenirs du Tour c'est l'orange à la berne, maillot à poids, c'est Marco Pantani, enfin voilà, c'est des souvenirs qui restent gravés dans la mémoire et faire le Tour un jour avant les pros, c'est un projet qui me trottait dans la tête depuis un certain temps déjà et voilà, cette année c'est un peu un rêve qui s'accomplit et on va tout faire pour que ce rêve se finisse bien et qu'on aille au bout de cette aventure. Monsieur le maire, on parlait de souvenirs du sourd, est-ce que vous avez un souvenir ou du moins une anecdote sur le Tour de France ? Moi pas trop d'anecdotes mais surtout des souvenirs parce que beaucoup de mes collègues avec qui je cours en amateur étaient professionnels, surtout moi mon souvenir c'est Jean-François Pêcheux qui était un de mes collègues de club, donc qui était quelqu'un de très intéressant et c'est vrai que ces épopées dans le Tour de France, à l'époque il y avait, je crois c'était encore TF1 qui faisait le premier qui prenait l'antenne, avait gagné, avait un trophée à la fin du Tour et bien sûr Jean-François était assez malin pour systématiquement être le premier à apparaître sur la chaîne 1 à l'époque pour pouvoir remporter ce trophée. Non, moi je pense que c'est surtout la hargne de Bernard Hinault, alors je sais que vous êtes originaire presque de Bretagne, non c'est cela ? Je suis originaire de Bagnard de Luchon dans les Pyrénées mais j'ai toute ma famille à Amir de Bretagne. Donc c'est vrai que Bernard Hinault pour moi c'est l'exemple. C'est l'exemple de la pugnacité, c'est l'exemple de la tenacité aussi et puis il le prouve encore, il s'intéresse toujours, même s'il n'est plus sur les routes du Tour, il s'intéresse toujours au sport amateur, entre autres il regarde de très près le cyclisme africain qui pense que dans 10 ans ils seront là dans le Tour de France et je crois qu'il a raison parce que c'est des gens qui ont la hargne de gagner et je crois que ça va faire du bien au sport cycliste. Ce que je regrette par contre c'est je crois le port de l'oreillette, il faut être clair, parce que c'est plus la stratégie du coureur, c'est la stratégie du manager et je pense que si on supprimait l'oreillette je crois qu'on aurait pas tout à fait les mêmes devant. Donc ça serait intéressant de tester un Tour de France, que tous les coureurs se mettent d'accord pour enlever la technologie un peu, ils l'ont déjà sur le vélo et pas aller au-delà et qu'on puisse avoir un vrai Tour de France d'homme. Oui pour ma part j'ai découvert le Tour de France avec mon grand-père il y a très longtemps, je regardais ça à la télé avec lui donc c'était un rêve, je me suis mise au vélo très tardivement mais c'est vrai que pour tout cycliste qui est passionné de vélo c'est sûr que le Tour de France c'est une institution donc avoir son pendant féminin pour nous c'est vraiment important. Aujourd'hui on se retrouve pour le quiz du jour et comme on est en journée de repos on s'est dit qu'on allait faire un quiz directement lié à notre association donc on va voir si Carlos nous connaît bien finalement. C'est parti ? Bonjour ! Alors dans quelle ville est basée l'association Méga Pichoun porteuse du projet Le Tour au Pied des Tours ? Toulouse ! Oui c'est ça ! Depuis 9 ans combien de Pichoun ont participé au projet du Tour au Pied des Tours ? C'est entre 50 et 200 ? 80 ? Plus ? 120 ? Plus ? Alors je ne les ai pas tous vus alors 160 ? Moins ? 155 ? Moins ? 150 ? Un petit peu plus ? 153 ? Un petit peu moins ? 151 ? 151 ! On a arrêté jusqu'au bout. Ouais. Les enfants de quelle ville n'ont jamais participé au projet du Tour au Pied des Tours ? Nantes, Aurillac, Angers ou Bordeaux ? Aurillac ? Non. Nantes ? Non ! Je suis très mauvais alors. Bordeaux ? Bordeaux ! Ils ne sont jamais venus avec nous, il faudra leur demander. Dommage pour eux ! Comment se nommer le magazine créé par les Pichoun et distribué sur le Tour pendant 6 ans ? Aux Sports ? Aux Sports au Pied des Tours ? Non. Aux Sports au Pied des Tours ? Non, c'était Aux Sports Citoyens. Aux Sports Citoyens. Ouais. En plus je l'ai lu quelques fois. En quelle année fut créée l'association Media Pichoun entre 1996 et 2012 ? La fourchette est large, je dirais 2000 ? Un peu plus. 2005. Ouais, 2005. On est vieux quand même hein ? Mais oui, on est vieux. Quelle personnalité les Pichoun n'ont jamais pu interviewer sur le Tour ? Albert de Monaco, François Hollande, Bicente Lizarazu ou Geneviève de Fontenay ? François Hollande ? Non, on l'a fait. La classe ? De Fontenay, c'est sûr que oui. Princesse de Monaco ? Non, on a fait Albert de Monaco. C'était Albert, c'est pas la Princesse de Monaco. C'était Bicente Lizarazu, on ne l'a pas eu encore. Le commentateur sportif et le footballeur ? Dommage. Ouais, dommage. Une prochaine fois ? Peut-être un jour, ouais. Ou peut-être Zizou, hein ? Ouais, ça serait mieux. Ça serait mieux, ouais. Merci, n'oubliez pas de télécharger l'application sur l'App Store et sur Play Store si vous avez un Android. On a nouveau. Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?